Donc voilà les gars, petit message juste avant de commencer la vidéo, je vous conseille de la regarder en entier les gars parce que je vais beaucoup parler sur ce que je pense de la saison 3, des nouvelles armes, etc, la meta, le MM, l'arène, la compétition, etc. Je vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo, mais sincèrement regardez en entier, vous allez pas regretter. Donc ça va en solo c'est pas mal, mais en trio ça va être pété, mais bref c'est ce que je voulais dire, on va directement en arène, on va pas aller en MM, c'est pété, on va tomber sur des vieux bottes tout pété, ça me sert à rien. Donc on va directement partir en arène, contre des bambis, c'est pareil, mais bon, voilà. Donc j'ai déjà 20 points, parce que tout à l'heure je fais une game, juste pour voir, sauf que j'ai fait un kill, il y a un nouveau système de je sais pas quoi, mais il y a des bottes sur la map, ça s'appelle des maraudeurs, ils ont des p90 au calme. Donc tu tombes sur 6 bottes comme ça, même si c'est de l'IA, ils ont tous des p90, ils te spamment comme les bottes du requin ou de la grotte avant, et bah tu parles vraiment finalement, parce que si t'as pas de build, déjà j'avais pas de build. Donc je me suis fait la vie, donc faites attention, en cas où si vous le rencontrez, il y allait pas solo. Allez-y, mais bon, prépare un truc, parce que vous allez me faire allumer. Et d'ailleurs la p90 est terminée, super éduque à part de Franck, d'avoir remis la p90, génial, surtout que maintenant elle est encore plus chic qu'avant, parce qu'il y a aucun recul presque, parce qu'il attire comme une PM silencieuse, donc c'est génial. Tu dois prendre des 0-200 par des manettes baissées, ça va être génial. Est-ce qu'il play m'assiste et t'énerve, faudra voir. Le nouveau pont, le nouveau pont de chasseur, c'est ultra compliqué de s'en servir, parce qu'il peut tirer un stand, mais il faut juste faire un clic ultra rapide, genre. Et avec une gâchette sur une manette, c'est ultra difficile, donc cette fois-ci c'est un avantage d'éclavis souris avec une souris, justement, parce qu'un clic c'est super simple pour eux. Et si tu maintiens chargé le tir, ça fait plus de dégâts. Ça tire plus loin et c'est plus précis, je crois, un truc comme ça. J'ai testé franchement avec plus la merde, jouer le tactique, c'est un seul conseil à vous donner. Parce que vous êtes en boxfight, vous étitez votre mur, et vous faites un seul faux mouvement, vous attendez une seconde, enfin, allez, une demi-seconde pour pouvoir lâcher le tir et tirer avec votre compte. Donc, sincèrement, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait enlever le pont de chasseur, mais bon. Bref, c'est plus gay, mais on ne le rendira pas. Ils ont remis la carabine et les splatches, par contre, ça c'est stylé, j'aime bien la carabine. Mais par contre, à drop de fou la carabine, genre, il y a trop de taux de drop de carabine, c'est trop. C'est pareil pour la FAMAS, il y a trop de taux de drop de FAMAS. Ils ont remis le sniper classique aussi, ils ont enlevé le barrette, donc ils ont remis le barrette, ils l'ont enlevé, ils l'ont modifié, mais au final, ils l'ont encore enlevé. Un peu déçu, mais bon. Voilà, il est là, le nouveau pont tout pété, là. Comme vous pouvez voir, il y a une petite jauge. Et puis, il n'y a que 3 balles dedans, donc ça aussi, c'est génial. Tu peux arriver de la part de l'upi-game. Et en buildfight, tu n'as que 3 balles. Tu dois recharger toutes les 2 secondes, c'est génial. Encore une fois, jouer le tactique. Ils ont remis les grenades, même en arène. Encore une fois, remis tous les explosifs, c'est génial. Enfin, c'est quoi cette merde. Ils ont mis un lance-grenade mythique, un lance-grenade à grenade en 2 chocs, c'est génial. C'est vraiment génial. Ils ont mis un grappin qui peut redéployer le planor, donc c'était déjà cheat avant, mais maintenant, tu peux redéployer le planor et tu n'as plus aucun dégâts de plus. Le seul truc que je ne sais pas encore, c'est si c'est obligatoire de redéployer le planor ou non, parce que si c'est non, c'est clairement trop cheaté. Encore trop d'avantage à ceux qui vont avoir le grappin. Il y a un mec, je vais me t'en fassurer pour le fight. Attends. Tu ne vas pas me dire que quand il y a un mec, c'est à côté de toi, Martin, tu es à ton stick. Pas d'un mec, c'est à tonkami. Tu ne vas pas me dire que c'est là. voilà voilà le nouveau pompe est complètement éclaté je ne sais pas le jouer j'ai pas de chute à la pm parce que c'est normal de pd mais bref voilà c'est en n'importe quoi de nouveau pompe je sais pas le jouer je sais pas le jouer je peux pas tirer avec je peux pas viser avec puisque je sais pas quand il va tirer donc c'est génial mais vraiment péter le nouveau pompe ça me dégoûte ce qu'ils ont fait mais bon bref je vous le tactique comme je vous ai dit bon cette fois ci je vous ai un peu épargné le début de spawn donc désolé tout à l'heure je suis mort comme une merde mais bon ce nouveau pompe c'est de la merde et mon niveau actuel c'est de la merde parce que ça fait depuis la dernière vidéo que je n'ai pas joué donc ça fait un peu deux semaines et demie le seul moment où j'ai rejoué c'est la journée où il y avait l'event donc autant dire que j'ai perdu un peu de niveau qu'est ce que vous entendez intégrer c'est les trucs avec les maraudeurs que je vous ai dit tout à l'heure c'est n'importe quoi mais bref sincèrement je pense de la saison sincèrement pour le fun elle est très bien genre pour le fun et la mm ça peut être une super saison mais pour le reste pour la compétitif et tout je pense que c'est n'importe quoi genre il y a non je pense que c'est pas bon parce que déjà ils ont une aug mythique donc les gens avec un aim assist et comme je vous ai dit tout à l'heure les manettes pc ça va être n'importe quoi genre avec leur aim et surtout l'eau genre dans l'eau il y a plein de parties de la map qui sont dans l'eau donc tu as un mec qui campe il t'attend enfin il attend les gens qui sont dans l'eau qui nagent toi t'es là tu nages au calme et tu vas te faire laser par n'importe qui tu vois en plus c'est de l'eau profonde donc tu peux pas buide donc vraiment ça va être chaud genre il n'y a aucun système les requins c'est bien mais pareil c'est du ski nautique sur des requins donc t'es tout droit tu peux presque pas bouger il n'y a pas de trop de solutions pour bouger tout dessus c'est sur le requin enfin sur tes jets sur tes skis tirés par le requin que tu es dans la merde c'est vraiment c'est un peu n'importe quoi tu vois encore en mm tu t'en fous y'a pas des gens qui vont faire ça tu vois qui vont attendre parce que là ça va être surtout fun tu vois les la mm mais en mode compétitif ça va être n'importe quoi genre t'attends les mecs dans l'eau avec t'as juste un bon aim t'attends les mecs dans l'eau c'est fini pour eux surtout qu'ils pourront pas build c'est à voir par contre ce qui est bien c'est qu'ils ont mis des slurp c'est le seul truc que je trouve bien et la carabine aussi après en soi la saison elle est bien je me plains pas elle est super vert il y a plein de nouveautés et tout mais je ne fais pas pour moi c'est le mode compétitif parce qu'ils ont trop mis de fun justement je pense pour le mode compétitif en tout cas mais pour le mode mm c'est parfait parce que la saison dernière il y avait beaucoup trop de très yards en mm et là il y aura plus de fun mais il y aura plus de fun en mode compétitif il n'y a pas de juste équilibre c'est un coup de la masse et voilà un coup de la masse C'est parti ! C'est n'importe quoi de nouveau pompe 1 Je vais boire mes popotes 50 à la place Je les ai pas repris déjà mes 50 Je croyais quelqu'un j'ai entendu marcher J'ai entendu vraiment du 114 dans le corps c'est n'importe quoi Après faut le charger donc faut prendre le temps mais Imaginons que t'es en 1v1 ou même que t'attends quelqu'un Enfin ça fait du bruit donc en soi tu peux pas camper avec ça et attendre Quelqu'un passe une porte Ça fait comme assez de bruit donc ça va En soi ils vont penser à ça quand même c'est pas mal Bon on va avancer dans la zone Vraiment au moment j'ai une balle à 130 j'ai pas assumé Et encore je crois le 114 que je lui ai mis j'ai pas touché tous les plombs Je crois il peut faire du 150 max dans le corps Genre une fois full chargé C'est n'importe quoi et encore parce que là il était vert ou bleu lui je sais plus Mais c'était l'un des deux mais imaginez vous qu'il y en a un mythique quand même Genre super idée de Fortnite encore une fois d'avoir mis un pompe comme ça mythique Alors je crois qu'au lieu de faire du 88 de dégâts il fait du 120 de base Le nouveau pompe genre de base sans le charger au max Donc euh... Ça va d'être chaud Je préfère regarder ma PM je pense parce que là avec ce nouveau pompe euh... PP Mechiffé ça va être le nom de ce pompe PP Mechiffé ça définit pas PoumPE avec les IA ultra cheatés par contre c'est stylé qu'il y ait des petits événements comme ça sur la carte aléatoire je trouve ça plutôt stylé encore une fois même si t'as 7 bottes avec des packardons dp90 et un aim assist qui te spawn dessus c'est cheater et peter contre toi c'est un peu plus dérangeant quand même encore une fois ils big aim ils ne savent jamais rien faire d'équilibré soit c'est peter soit c'est cheater il n'y a aucun truc équilibré sur ce jeu c'est ça qui est le cascouille ça par contre j'aime bien la petite structure comme ça on a la nouvelle agence là bas donc ça se voit qu'on est dans les débuts de game parce que les games il reste 16 mecs alors que la zone est encore immense c'est pas là qu'on va commencer à voir des fins de zone j'aurais dû en profiter pour aller chercher une arme mythique mais je sais pas où elles sont bref on va commencer en zone je suis vraiment désolé si la vidéo elle est longue mais sincèrement je vous conseille de la regarder genre parce qu'on va beaucoup parler c'est intéressant je pense il y a la p90 cheaté hein voilà voilà un mec qui s'est fait laser à la p90 puisque forcément ils ont remis la p90 et elle a plus de recul elle a une cadence de fou toujours 40 munitions bref n'importe quoi epic game encore une fois soit ils font les choses soit ils font rien non me dis pas que tu peux te projeter avec le pont c'est n'importe quoi 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 en plus il y avait le nouveau lance grenade de Nuku je sais pas quoi là non ok donc c'est pas ça donc si c'est pas ça en fait c'était le lance grenade à honte de choc mais par contre alors du coup c'est n'importe quoi le lance grenade à honte de choc c'est beaucoup trop cheat parce que ça détruit instant les construits et tu peux te propulser avec lui genre c'est trop haut non c'est trop haut au pire c'est que je sais même pas s'il a utilisé ça ou bien je pense pas qu'il a utilisé le pompe non je pense que c'est le lance grenade à honte de choc que tu peux te propulser avec genre en mettant une balle sous tes pieds genre n'importe quoi c'est trop cheaté encore pourquoi les armes c'est trop cheaté pour pas qu'ils savent pas équilibrer les choses mais bref ne vous inquiétez pas on va pas regarder à fond ça enfin je vais pas vous laisser la partie il y aura des clètes c'était juste pour tester là je pense qu'on se retrouvera directement pour tester 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501